Bonjour à toutes et à tous, c'est Sierbankale et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Jagged Alliance 3. Dans l'épisode précédent, on avait attaqué un des labos des nazis et on a eu très mal, on va être honnête. On a eu mal, notre équipe Alpha est très blessée, mais on avait récupéré en échange du Compositeum 58. On a déjà utilisé deux plaques, une sur Cire pour améliorer son armure de camouflage et une sur Barry pour améliorer aussi une armure de camouflage. intamédiaire, donc à 65% de réduction de dégâts à chaque fois. C'est plutôt pas mal, en vrai. Maintenant, ce qui serait bien, c'est d'améliorer d'autres personnes. Alors, je ne sais pas, peut-être Ivan. Je vais se prendre des coups Ivan, ça fait qu'il prend relativement souvent des coups. Moi, ça n'aura mieux qu'une armure en Kevlar, je pense que oui, mais pour l'instant... Fox, non, ce n'est pas Fox que je veux. On va mettre l'empaquetage d'Ivan, on va bien voir. Mes Fox. C'est grave. Voilà, combiné là. Hop, une armure avec du Compositeum. Il me reste... Bon. Oui, Foda, mais je pense que Foda, on va vraiment la changer. Après, elle est bien pour avoir les armes lourdes. C'est pour ça que je l'ai engagé. Mais le fait qu'elle ne puisse pas gagner naturellement des points, qu'elle ne puisse pas l'entraîner, et puis qu'il n'y avait pas des stats extrêmement ouf, en vrai. Il n'y a pas des stats d'ouf, Foda. Le médecin, c'est nul. Adresse, ça va. Voilà, pas mauvaise en mécanique et en explosif, pas en commandement. Et là, ce n'est pas terrible, terrible. En vrai, à part ça, à part que les déplacements libres, on a gagné la résilience. Bon, pas mal aussi, mais... Pour être honnête, c'est pas extra. C'est pas extra extra. Bon. On va traiter les blessures, ça serait bien. Fox a beaucoup trop de patients. Ce qui serait bien aussi, en vrai, c'est d'entraîner les mercenaires. Pas ça, ça serait les entraîner en médecine. Fox pourrait être prof. Et on pourrait entraîner Cyr, Barry, Ivan, Kalina. Le but, ça serait de les faire monter à 40. S'ils peuvent monter à 40, techniquement, ils peuvent soigner. Et donc, on pourrait... avoir plus que juste Fox qui soigne. Parce que là, actuellement, les soldats, ils savent juste faire des garrots. C'est pas terrible. Je pense qu'on va faire ça, en vrai. Ça va prendre deux jours, certes. Ils arriveront pas à 40 d'un coup. En deux, trois entraînements, ça serait rentabilisé. On va faire ça. Il nous reste qui ? Il nous reste Foda. On ne peut pas s'entraîner. Et elle va réparer un peu tout. Quand on t'en Foda, OK, ça, c'est pour l'équipe A. Elle va s'amuser. L'équipe B, elle était retournée ici. On l'entraîne les gens, normalement. Et elle est en train de se reposer. Oula, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de points qui ont été pris, déjà. J'ai entendu, pling, 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 pling. En tout cas, ils sont très, très nuls, en médecine, pour l'instant. Réapprovisionnement. J'ai Bobby Reyes. Qu'est-ce qu'on a en autre ? Qu'est-ce qu'on a ? Des plaques en cervix, déjà, c'est pas mal, en vrai. Les blagues, OK. Bon, commandement. Ça se prend toujours. Et c'est un peu tout ce qu'il y a d'intéressant. Regardez les armes vite fait, mais, en général, pas grand-chose qui m'intéresse. Munition d'atout. Pling d'âge. C'est tout bon. Eh ben, pas grand-chose. Il dernier, c'était un peu loin. Je me fous mou. Ouais. Ça coûte 130, 200. On met 130 ici. Côte d'azur. Allez. En économique. C'est comme ça qu'on fait, chez nous. Je se repose. Mais dis-donc, ça prend des points. 24, 23, 7, 8. Piki, Flay, Raider ne sont plus épuisés. Encore quelques-uns qui sont fatigués. Ok, t'as fini de réparer des objets, c'est bien, bah, tu vas continuer, en vrai. Hop, tu répares tout ce qui reste. Ok, penses-toi, les outils continuent à s'entraîner. Ils prennent pas mal de points, hein. 27, 24, déjà. Pas mal. Eux finissent de se reposer. Voilà, ils sont plus fatigués. Parfait. Donc eux, vous continuez à aller en sous-sol. Ce qui veut dire que l'équipe, bravo, va pouvoir, eh bien, aller explorer un peu. Je leur ferais bien d'abord, mettre une petite défense au chalet de la paix. C'est en vrai, pas dégueu, parce qu'on a beaucoup de soldats ennemis qui passent là, à chaque fois. On a, on a Raider, qui fait ça assez vite. 4 miliciens, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça de pris. Foda, du coup, tu peux plus rien faire. Tu ne peux pas soigner, Foda. Il n'est pas doué. En attendant, tu vas attendre. Ok. Ici. Vous allez entraîner la milice. On a Raider, et après, bah, de toute façon, Shadow. Je pense qu'à terme, on divisera, on prendra une troisième équipe avec Raider, qui ne fera que des entraînements de soldats, de miliciens, et fera des allers-retours pour apporter des choses qu'on commande, ou des choses comme ça. Bientôt, il va falloir se faire une nouvelle équipe. Je pense que Foda aussi la mettra dans cette nouvelle équipe. En tant que tel, ça ne me plaît pas à commencer actuellement. 14h, ok. Il faut réparer des choses, peut-être. Oui. Très bien. 7h. On ne peut pas partir en reconnaissance. C'est peut-être des gens qui peuvent s'entraîner. Il me reste Flay et Larry. Très bien. Il me reste Flay et Larry. Est-ce que je peux entraîner l'en E ? Ils sont pas mal en médecine. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Flay et Larry. À l'adresse. Pour augmenter l'adresse de Larry, un petit peu. ou sa santé. C'est vrai que sa santé, elle est faible. Il est relativement devant. Ça peut être une idée. La santé, hop. Donc Flay, tu vas entraîner Larry. Deux jours. C'est parti. Une période d'entraînement pour tout le monde. Tu progresses, c'est bien. Vicky Reaper, on finit de réparer des objets. Et, j'ai juste de reposer. Ok, si il a gagné plus 4, il va de plus 10, Kalina plus 11, Barry plus 13. À part Cirque, un peu pas doué en médecine. Les autres, c'est pas dégueu. On prend une petite séance. À mon avis, deviendront pas trop mauvais. Alors Barry, il devrait pouvoir commencer à soigner. Bientôt. Des fois d'un, en attendant, il fait toujours rien. Parce que... Ok, on a... Une attaque. Une attaque. Il y a encore une cargaison de diamants qui fait une petite boucle. Eux sont en train d'entraîner les soldats. Un dans l'autre, ils seront sur le chemin. Je pense qu'on peut faire ça plus efficacement et qu'il y a des costes. Je pense que tous ces meetings de budget ont finalement payé. Bien, ces petits bruits. Ça s'évolue. Ça s'évolue bien. Entraîne la milice, pas de soucis. Est-ce qu'on rentraîne encore une fois ? Oui, de toute façon, ils n'ont pas fini leur entraînement à côté. 4 heures, bon souci. 14 heures pour les autres. Et donc, la vie remonte quand même bien tout seul, j'ai l'impression que Coda a remonté une barre de vie, j'ai l'impression, toute seule. Peut-être qu'elle ne fait rien. Elle était à 4 en blessure, elle n'avait plus qu'à 3. Elle a gagné en santé. 1 seulement. Ah bah, ça ne valait pas l'attente. Mais bon. Ok, livraison effectuée, très bien. Ok. Les milices ne peuvent pas être antennées. Donc, eux, ils sont bons, la milice. On a 8 soldats vétérans, on a 7 mecs ennemis qui arrivent. bien se passer, sans problème. Attends, les squads bêta. Elle est là, à mon avis. J'ai toutes les infos, j'ai toutes les infos. Manoir jumeau, méchante sorcière, plein de choses qu'ici. On va aller par là. Ok. Ça a l'air bien, ici. Pour l'instant, les squads alpha continuent à s'améliorer. Ok. On en est où ? 33, 22. J'ai l'impression que c'est 43. 31. Pas mal. C'est-à-dire que maintenant, ah, il va n'est si, ah, c'est 30. Je pensais que c'était 40, à partir duquel il pouvait soigner, mais c'est 30. Ah, là, ça devient intéressant. Toujours mauvais, on va être honnête. Mais c'est rapide rapidement. Et je n'ai pas assez de médicaments. Je sais combien de mes docs. C'est vrai que c'était la deuxième escouette qui avait quasiment tous les médicaments. J'ai 54 médicaments, c'est pas beaucoup. Pour être honnête, c'est pas beaucoup. Les gens que mes boîtes à médicaments sont de toute façon pas pleines. Il va falloir qu'on aille discutailler avec la deuxième équipe. Là, on sait pas ce qu'il y a mais il n'y a pas de méchant. Il n'y a pas de port ceci dit. Si je veux aller là, il peut bien. Par la route de démarrer. Ah. Ok. On va aller là, on se rejoindra là-bas. Pas de soucis. Ok, ils sont arrivés sur champ. Sur des champs. Une petite pluie qui nous attend. Petite pluie, oui. Petite pluie. Alors. Une réserve secrète. Caravane accidentée. Une autre réserve secrète. C'est ça qui est bien. Est-ce qu'on n'a pas des petits médocs à récupérer ? Voilà. Quelques médocs. Caravane accidentée, oui. On va demander à Barry le sage. Les petits nounours. Ça a l'air bizarre quand même. Les taux en plus gardent la scène d'horreur en silence. Quelqu'un tue les gens dans les terres agricoles et place les ours en plus sur la scène de crime. Ok. C'est justement ce que je voulais. Encore un PSG ? Oh bah dis donc. C'est Noël. C'est Noël, c'est Noël, c'est Noël. Ça on ne le vire pas. Qu'est-ce que je viens à la place ? Mortier. Winchester. En vrai, je préfère le PSG. C'est trop d'explosifs aussi. Qui peut prendre le PSG ? Oh, le gars, il est bien. Là, c'est 7 PA. Là, c'est 6 PA. Il y a le lance-grenade intégré en plus, c'est pas mal. C'est vrai. On va le garder. On filera la seconde équipe. On vient mériter et avoir des petits trucs. C'est le problème du son de la pluie dans ce jeu. Je trouve qu'il est vachement fort par rapport au reste. Et qui reboucle très très rapidement. C'est que ma version qui bug. La petite chose. C'est ça, les petites choses. Ok. Du point 50 frag. J'ai fouillé deux réserves. C'est pas celle-là. Là, oui. Ok, les lacrymos. J'en ai là. Flumigène, j'en ai plein. Et flashbang, je suis à plein. J'ai l'impression. Puis après, les grenades artisanales. C'est bien, sympa. Mais quand même. J'ai eu bien les charges de creuse de baril. Mais bon. Est-ce qu'on peut modifier celui-là ? Direct à la limite. On va comme ça utiliser quelques pièces. La tournette de vision thermique. Chargeur stabilité augmentée. C'est très bien. Un bépied. J'ai mis le point UV, je pense. Et un suppresseur. Voilà. Magnifique. Plus qu'à le réparer. Donc, un tuyau. Des tuyaux, j'en ai plein aussi. On va prendre le map parce que la pluie, ça fait mal aux oreilles. J'ai l'impression qu'il récupère des PV quand même. Même sans... Même vraiment sans soin. Le souterrain est là. Je retournerai bien. Mais il faut que j'attende la deuxième équipe. Ils peuvent aller là en attendant. Pas d'ennemis visibles. Allez, allez, c'est les autres scènes de meurtre d'ours. Surveillé par des ours. Un ancien cimetière. Oh. Sympa. L'image vaut du rêve, en tout cas. Un village. On a les infos, finalement. Un mausolée. Et bah, c'est tout. C'est joli ce petit mausolée. Des plantes. Déplaisé ta shield de radio parce qu'on n'a vraiment aucun savoir-vivre. Bonjour. Ah, la forêt est maudite et une bête effrayante. Ah. Ah, madame. Ok. La nuit, ils prennent vie et tuent des gens. Ah, c'est les ours en peluche qui tue les gens. Il ne va pas bien, lui. Non plus. Ok. On va demander à Barry le sage. Qu'est-ce qu'il a à dire sur ces tombes ? Si J. Fifi l'enfer, frère et fils bien-aimés, la cause de sa mort restera un secret. Ok. Si J. Riri l'enfer, porteur de désespoir, sa mort fut trop tragique pour la faire savoir. Or bien. Petite plante. Des petites plantes. Des petites munitions. Point 50 quand même. Des petites plantes là. Wow, wow, wow. C'est bien, tu ne pourras pas monter le coco. Je suis presque sûre que tu ne peux pas monter. Eh oui, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Ah si, il y a une pente là, je n'ai rien dit. On va tirer au torse, ce n'est pas grave. Il y a des alliés devant, pas de soucis. Eh, j'ai plus que les jambes. Bon, pas tant pis. Le coïn, il a entendu un coup de feu. Ouh, il y a un pâquet. Il a l'agonie, mais il n'est pas mort. Il essaie de finir avec Sire. Voilà, la petite balle qui manquait. Et il nous reste notre cher Ivan. On peut leur balancer les grenadines à la tête aussi. Voilà, ça c'est fait. Je ne vois pas la tête. On peut les rendre lents si on tape dans les jambes. C'est bon. Ils tirent la tête. Ils tirent au torse, je vais dire. Ils vont venir. Moi, ce qui me reste Barry. Je vais aller présentement. Voilà. Ok. Très bien. On a plein d'explosifs. Autant se faire plaisir. Je vais t'appeler les deux d'un coup. Ah oui. Voilà. On va aller là. Visez sa petite tête. Et tire. Pas mal, pas mal. Toi, tu ne te vois pas. Peu importe où tu vas. Ouais, alors là, pour le toucher, pour lui faire beaucoup de dégâts. Ok, bien dit. On a augmenté de loyauté envers les habitants de Wassergraab. Ça nous fait toujours quelques cocos en moins. même blessé, notre équipe, elle est bonne. Bien sûr. On le way. Si tu insistes. Ok, rien de spécial. Peut-être ici. Quelques plantes, ça ne fera pas de mal. Tu as l'air. On va. Ça a l'air d'être tout. On va certainement revenir ici. C'est un peu trop bizarre, ces deux mausolées. Ces deux tombes. Ouais. C'est un peu bizarre. Il y a Riri et Fifi. Il manque loulou. Mettons. Où en sont les autres ? C'est un état d'arrivée dans 5 heures. Ok. On rejoint de là. Ouf. Pas de reconnaissance de la zone. Ici, je n'ai pas. Ça va être une idée. Avec mes nouveaux médecins, on va traiter tout le monde. Et ça coûte encore trop cher. J'ai 77. Je ne peux pas traiter tout le monde. Il m'ennuie. Entraîner les mercenaires, ça va être long. Qui je peux faire partir en reco ? Paris. Il n'est pas trop blessé, ça va. Je peux le faire partir en reco. Ivan est très blessé. Il ne faudrait pas trop blesser. 4 heures de reco, c'est bien. Réparation d'objets, je ne dois pas avoir grand-chose. Ah, c'est quand même. C'est du 99%, donc non. Je peux traiter les blessures. Au moins d'Ivan. Très blessé. Et puis, pourquoi pas de fox ? Et le sierre tant qu'à faire. Allez, hop. Ça prendra deux jours. Bien. Très bien, très bien. Allons-y. Entraînement de mercenaires, réparation d'objets. De toute façon, il me reste plus grand monde normalement. Kalina, certainement. C'est tout. Oui. Autant qu'elle répare les objets. Après tout, c'est pour ça que je l'ai engagé à la base. Ok. Ébri et Foda ont amené reconnaissance sur champ, champ et champ. En K-19, J-19 et L-19. Une méchante sorcière se trouve près de la cabane de sorcières. Provision ennemie récupérée. Ouh. Toutes les provisions, on ne sait pas, mais... Récupérer des provisions ennemie. D'accord. Pas des bédocs, en tout cas. Mettons, je n'ai rien qui traîne. Donc après, c'est... Pas... Pas tombé. Je suis arrivé et je suis fier pour mon travail qui est là. Ils vont aller là. Ok. J'ai juste attendu victoire. On a 8 vétérans contre quelques petits méchants. On a quand même deux mecs qui sont morts. Ouais. C'est bon. C'est toujours ça de pris. Ils ont fait leur boulot. C'est la vie. Ok. Petit échange. De bonne foi entre les équipes. C'est beaucoup trop de médocs, eux. Diviser les données. Est-ce qu'il y a de Charlie ? Voilà. 167, ça suffit. Et eux, ils en ont un peu plus comme ça. 300, ça me semble pas mal. Les armes, ils en ont pas mal. Eux, ils en ont acceptablement. La vie. Le monde a de quoi faire dans son inventaire. On va mettre là toutes les explosifs. Ça, on fera des tas uniques. Ça sera mieux. Ça, c'est pas un explosif. Et qu'est-ce qu'il me reste ? Des molotovs. Mais c'est que ici qu'on en prend. Alors. Ici. Plein. OK. 9, 8. OK. 10. 10. 8. C'est parfait. On va mettre ça comme ça. Je vais leur donner les fumigènes. J'ai un détonateur de proximité. J'en ai ici aussi, l'allemand. C4 de proximité. Est-ce que j'ai du C4 dispo ? Non. TNT de proximité. TNT retardement. J'ai un C4 à retardement. Il y en a un ici aussi. C'est un pack de 10. Je vais commander. oxy 1. 7. Donc non. 3 grenades. 9 grenades. Donc en vrai, je ne vais pas pouvoir faire beaucoup d'autres associations. 1, 2, 2, non. Je vais leur donner les armes que j'ai gardées pour eux. Donc à faire. Alors. Le sniper. Ce sera toujours mieux que le M24. La Winchester est bien. On va mettre à la place du M24 pour Reaper. Et lui, je peux peut-être lui mettre encore plus d'armure. Je le mets devant. En vrai. C'est peut-être sur les jambes aussi. Ah mais là, il y a déjà été combiné avec quelque chose. Avec rembourrage en toile. Qu'est-ce qui est devant sinon ? Shadow. Shadow se fait aussi. possiblement repérer. Hop. Un petit peu d'armure en plus. Ça ne fera pas de mal. Là donc, on va lui mettre quelques trucs. La réussie. Il y a un peu tout le monde en fait. En vrai. Hop là. Il nous reste un peu de place chez Raider. C'est pas mal. C'est pas mal. On a beaucoup d'anciens artefacts aussi à revendre contre des miliciens. On va dire ça comme ça. Il faut retourner là-bas. C'est loin. Tout l'intérêt d'avoir une nouvelle personne en plus. Ça pourrait être utile. Donc séparer Raider qui ferait l'entraînement et des allers-retours un peu partout. Ok. Eux sont en train de se soigner à peu près. et donc eux ils vont aller à côté. Manoir jumeau. Là on a meurtre sans peluche. Ok. Les manoirs jumeau. Quelque chose d'étrange se passe au manoir jumeau. Parti. Pas de réparation pour Kalina. On va relancer vite fait. Ah il y a plusieurs qui sont dispos. Bah oui forcément. Il n'y a rien d'autre à faire en vrai. Entraînement de mercenaires non. On puisse peut-être modifier en mettant ça en plus. Et voilà. En mettant plus de gens. Il me reste juste Kalina. On peut réparer ce qui reste. Ok. Ils sont arrivés au manoir jumeau. Quelque chose d'étrange se passe au manoir jumeau. Et il pleut encore. Improyable. On ne le voit pas graphiquement mais on l'entend. Oh. Sacrée zone. Il passe très de défense. Pas mal. Pas mal. Alors on a une enfermerie. Jusque là ça va. Des mines. Jusque là c'est moins bien. Un manoir. et une autre partie du manoir. Jusque là c'est pas logique. On arrive sur une entrée bien cassée. Il y a des hyènes dans leur petit enclos. Et une ancienne serre. Il a joie de le doma. Très bien. Très bien. Mais écoutez. Je pense qu'on va faire ça la prochaine fois. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. La prochaine fois on va voir ce qui se passe dans ce joli manoir. Mais d'ici là je vous laisse sur ce petit suspense. J'ai pas l'air super amicaux. On verra bien. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Allez bye bye.